En jumping, notre équipe nationale se porte plutôt bien. Les performances s'enchaînent. La dernière en date, c'est d'avoir remporté ce vendredi la Superligue Européenne, un résultat historique. Mais c'est dans 15 jours à Aix-la-Chapelle que la Belgique est attendue. Car les championnats d'Europe de la spécialité serviront aussi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Autour du nouveau sélectionneur, Dick de Messmann, les cavaliers sont nombreux à briguer une place dans l'équipe. Pierre Dupré fait le point sur cette belle santé de notre cavalerie. Reportage. Dans deux semaines, à Aix-la-Chapelle, quatre couples devront décrocher la qualification de la Belgique pour Rio. Grégory Watley sur Conrad. Nils Bruinsels sur Pomo. Peter De Vos avec Dylan O. Et le tout jeune Joss Verloy sur Domino. La sélection est dirigée par Dirk de Messmann, ex-pilié de notre équipe nationale. Et la qualification olympique est un must. J'espère et c'est le but de se qualifier et pourquoi pas une médaille. Mais il faut rester toujours prudent. Depuis un an, le niveau du jumping belge pousse les ambitions à la hausse. En équipe, cette saison, notre pays a brillé en Coupe du Monde des Nations. Et individuellement, sept de nos internationaux font partie du top 100, dont les trois francophones Grégory Watley, 16e, Constant Van Pachen, 34e et Jérôme Guéry, 54e. C'est déjà très bien pour un petit pays comme le nôtre. Quand on voit l'Allemagne et la France, on a pour le moment au moins les mêmes ou même plus de couples au plus haut niveau. Qualité et quantité, c'est nouveau. Cette saison, pas moins de 10 paires différentes pouvaient prétendre aux sélections pour les Coupes du Monde des Nations. Cela a permis aux sélectionneurs de faire tourner, comme on dit. Mais ça lui a aussi imposé parfois des choix bien difficiles. Oui, c'est très difficile, mais bon, ça, je savais déjà en avance. Mais bon, ça peut changer vite. Un cheval blessé, un ou deux blessés ou un ou deux vendus. Alors, ça peut changer vite, mais pour l'instant, on ne peut pas se plaindre. Les places sont donc chères en équipe nationale et les décisions du coach ne sont pas sans conséquence pour des carrières qui restent avant tout individuelles. Malgré cela, il n'y a pas de tension ou il n'y en a plus. Depuis huit mois sous la conduite d'un Dirk Demersmann qui, pour reprendre l'équipe, a mis sa carrière entre parenthèses. On a un très bon chef d'équipe qui a su bien regrouper, a donné un bon état d'esprit entre les cavaliers. C'est aussi un copain, un cavalier, et ça crée une bonne ambiance. Donc, on est assez content des choix qu'il fait. Donc, bon, il n'y a pas de rivalité entre nous. Tout le monde va avec, tout le monde vit ça avec grande joie. Je pense que c'est le plus important, que tout le monde va dans la même direction et qu'il n'y en a pas qui se touchent dans le dos. Et ce sont deux cavaliers non retenus pour X qui le disent. Enfin, en plus de la qualité et du nombre, ce qui étonne, c'est l'âge. Plusieurs jeunes ont à peine 20 ans. Watley, qui en a 35, fait figure de doyen. Une page se tourne donc. Jocelyn Singh, Ludophilip Arts, Philippe Lejeune et Tirk de Merzman appartiennent bientôt à l'histoire. Aux jeunes à présent, d'en écrire la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada